On doit remercier nos commanditaires, les fondats de recherche de Santé-Québec, la faculté de médecine de l'Université de Montréal, la faculté des arts et sciences de l'Université de Montréal et la SNLF. Donc, comme processus, il faut des méthodes. Il y a une 40 affiches réparties en 4 sessions de 10 affiches, 10 affiches évaluées par au moins 2 évaluateurs avec gris d'évaluation. Il y aura un prix de 500 dollars remis pour la meilleure affiche présentée à chacune des 4 sessions. Bien sûr, il fallait que ce soit des étudiants ou des post-docs, il n'y a pas eu de chat. 350 euros. Je vais commencer par le prix. Oui. Alors, le premier prix… Alors, il me fait grand plaisir d'annoncer que le premier prix revient à Benoît Jobin. d'accurrence de l'équipe dans le laboratoire de Benjamin Boller et pour sa présentation, Corréla structurel, cognitif et clinique du fonctionnement olfactif chez les personnes âgées à risque de maladie d'Alzheimer. Résultat préliminaire de la cohorte CIMACU. Félicitations. Merci. Merci. Alors, le deuxième prix est revenu. Mialès, j'essaie de ne pas le voir. Mialès, j'essaie de ne pas le voir. Mialès, j'essaie de ne pas le voir. Je vous en prie. Est-ce que l'intégration des informations bioceptives et motrices présente un coût attentionnel supérieur chez les ennemis en comparaison aux adultes ? aux jeunes adultes bravo le dernier prix revient à Morgane Roset qui fait sa thèse de doctorat de psycho dans le labo de Hélène Amieva et pour son étude de étude pragma l'impact des factures liées aux proches aidants sur l'état de la santé et la prise en charge des personnes âgées atteintes de la maladie d'Alzheimer maladie apparentée félicitations et la prise en charge de la santé Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Je voulais vous dire déjà que je suis vraiment ravi et je tiens vraiment à la fois féliciter et remercier à la fois nos collègues de France, de la SNLF, de Belgique. Vous nous avez ramené toute une dimension additionnelle à nos journées scientifiques. Je voudrais encore une fois remercier le comité scientifique qui a fait un travail remarquable. Je ne m'exciterai pas les noms parce que je... Mais vraiment, c'était vraiment impressionnant. Je voudrais remercier tous les présentateurs locaux et puis ceux qui sont venus de loin, encore une fois, de France, de Belgique. Je voudrais aussi remercier toutes les personnes sur le comité organisateur et les personnes à l'arrière. Et vous remercier tous et peut-être dans quelques années. Merci encore. Je pense qu'on peut dire à dans quelques années, parce qu'en vue du travail faible et de ce qu'il reste à faire, et de, si j'ai bien compris, les problèmes démographiques qui vont se poser à tous et tous... Excusez-moi. On pourra encore travailler. Alors, voilà, je me joins à mon collègue pour remercier. Alors, j'ai cité leur nom, Stéphane, Marc, Agnès, Manon, Brenda, Prosper, Fania, Chano. Oui, pour le travail, pour l'organisation qui était vraiment parfaite. La Société de Neuropsychologie de langue française était particulièrement heureuse d'être ici. Et nous allons essayer, donc, avec les collègues, de rassembler un certain nombre de textes, conférences, peut-être, dans un dossier thématique. J'en ai un peu parlé avec les collègues de la Revue de Neuropsycho, qui est l'organe officiel, j'en profite pour faire un peu de pub, de la Société de Neuropsychologie de langue française, donc la Revue de Neuropsychologie de langue française, dans laquelle on va essayer de faire paraître un numéro thématique pour retracer un peu le contenu de ces journées. Et puis, pour terminer, je voudrais dire que nous allons rentrer en France et puis nous allons continuer à travailler. Vous pourrez venir, si vous souhaitez, vous êtes les bienvenus à Paris au mois de décembre pour un forum sur l'expertise, un forum de trois jours. Et puis, donc, nos traditionnelles journées d'hiver qui ont lieu aussi à Paris. Donc, les dates, c'est la journée d'hiver, c'est le 6 décembre. Et 4, 5, 6 pour le forum, voilà. Dans la capitale, les Jeux olympiques seront passés, nous serons revenus à une vie normale. Et nous pourrons reprendre nos activités. Donc, encore merci à toutes et à tous pour votre présence, aux orateurs, doctorants, post-doctorants, chercheurs expérimentés et conférenciers. Et au plaisir de vous revoir plus tard. Merci. Merci.